bonjour les amis bonjour la famille alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une purée de pommes voilà de pommes de terre avec la pomme qui est le fruit et la banane pour ceux qui regardent très souvent mes vidéos ils vont voir que cette vidéo ressemble un peu à l'une des vidéos que j'ai déjà eu à poster à la seule différence que dans cette vidéo voilà j'ai ajouté voilà le fruit qui est la pomme pour pouvoir faciliter la digestion de bébés du coup dans l'ancienne vidéo j'avais réalisé ce repas mais j'avais mis un jus d'orange à côté et puis il y a beaucoup qui m'ont dit voilà parfois la banane ça consipe le tout petit alors comment remédier à cela pour cela vous avez besoin tout simplement d'y ajouter à ce repas la pomme qui est le fruit au repas car la pomme permet à bébé de digérer facilement c'est à dire si votre tout petit bout de chou est constipé vous pouvez lui donner une compote à la pomme ou une compote à la poire ce qui facilitera sa digestion moi c'est mon expérience qui m'a permis de vous dire cela ainsi que voilà la pédiatre de mes enfants donc j'utilise toujours sur cette méthode là et croyez moi c'est vraiment très très efficace si bébé est constipé donnez lui un jus de pomme une compote de pomme ou bien à la poire donc après avoir épluché la pomme de terre vous allez devoir aussi peler la pomme ensuite la découper en petits morceaux avant de passer à la cuisson bien évidemment ne pas oublier de très bien laver avant de mettre tout cela à cuire au fond je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à partager les amis ça me fera beaucoup plaisir parce que je vois qu'il ya beaucoup d'entre vous qui regarde mais qui oublie peut-être de liker et d'activer la cloche de notification pour recevoir chaque fois mes vidéos quand je les poste et tout ça pour être à la pas je peux ne rien manquer ou bien diversifier les repas de votre bout de chou donc les amis à ce niveau ci après avoir découpé lavé mettez le tout dans une casserole de votre choix et ajouter un demi verre d'eau comme ceci à l'intérieur pour pouvoir faciliter la cuisson et laisser ça au feu pendant un maximum de 10 minutes avant de retirer cela au feu veuillez toutefois vérifier voilà que la pomme de terre est bien cuit ainsi que la pomme de fruits voilà que les deux soient très bien cuit ainsi vous pouvez retirer cela au four une fois la pauvre très bien cuit mettez le tout dans un moulinex et ajouter par la suite voilà la banane ainsi que le lait pour pouvoir mixer tout cela ensemble avant de pouvoir laisser refroidir quelques minutes et donner à bébé n'oubliez pas de toujours laisser un peu refroidir avant de donner à bébé pour éviter toute brûlure donc la famille on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à à liker à commenter et à partager la famille ça me fera beaucoup plaisir ça vraiment l'est très très délicieux et je vous assure que votre tout petit bout de chou va adorer on se voit la prochaine